Nous manquons, par exemple, une comptine pour les élèves. Je ne sais pas si c'est possible, si j'avais partie du financement de subvention, puisque notre école a besoin d'une comptine, par exemple. Et à propos des fournitures aussi, par exemple, les crées, par exemple, qu'on utilise, ce n'est pas suffisant pendant l'année scolaire, et c'est comme ça, les quantités. Dans bien des cas, la subvention à l'école, le niveau est faible, le montant est faible, et donc, quelque part, elle arrivait comme une source de financement minimum et basique de l'école. De ce fait, en fait, il y avait certains services qui étaient fournis par l'école, comme par exemple la cantine scolaire, qui étaient quand même devenus malgré tout payants. et que malgré cette source de financement minimum qui servait à quelques réparations, à l'entretien, etc., cette source de financement n'était pas suffisante pour pouvoir assurer, fournir une alimentation à repas à tous les enfants à l'école. Ça montre un peu les défis de cette politique de subvention qui, effectivement, on en attend beaucoup. Il faut réussir à trouver, déjà, effectivement, le bon montant et aussi les bons domaines d'utilisation par rapport aux besoins d'un contexte, d'une école ou de certains enfants. La subvention n'a pas vraiment un impact sur les élèves. Ce sont surtout le personnel, c'est-à-dire les enseignants, la directrice et puis l'école qui ont bénéficié. Quand je dis école, c'est par rapport à la réparation, la rénovation. Et quand je dis enseignants, c'est par rapport aux fournitures puis aux manuels qu'ils utilisent pour enseigner. À l'école, ils ont eu une interprétation de l'équité qui m'a surpris. Et là, tout de suite, il y a eu envie de proposer quelque chose. Parce que dans les subventions qui arrivent, il y a une ligne réservée aux enfants défavorisés. C'est sûr, la somme doit être, le montant doit être pas significatif. Mais la directrice a trouvé qu'elle a dit explicitement que finalement tous les enfants sont nécessiteux. Et elle utilise cette ligne-là pour acheter des fournitures qui vont servir à récompenser les meilleurs élèves. J'ai pensé que c'est peut-être la plus mauvaise interprétation de l'équité qu'on puisse avoir. Si jamais, à l'école même, l'argent n'a pas toujours été utilisé pour le bien-être des enfants, mais pour d'autres choses, quelles ont été les raisons ? Est-ce que c'est peut-être parce qu'il y a eu des difficultés avec le contrôle ? Est-ce que c'est peut-être parce qu'au sein de l'école, le directeur, il monopolise tout ? Il monopolise tout le pouvoir. Et si c'est le cas, donc il faut comprendre les raisons pourquoi on n'a pas atteint ces objectifs. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Qu'est-ce que le ministère peut faire ? Et comment nous, partenaires extérieurs, comment nous pouvons aider le ministère pour améliorer la mise en œuvre de cette politique ? Merci. 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 Merci.